Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 10 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix André-Adel. Troisième course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. C'est avec un gros handicap divisé de première épreuve qui offrira une dotation totale de 95 000 euros que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sur le parcours de Stiplechase long de 3500 mètres, nous assisterons à une très belle bataille entre vieux cuirs trouvant une belle occasion de s'imposer. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Philippe. Présenté par un certain Sylvain Dehaize et monté par un certain Johnny Charon, ce fils de Cocorico reste sur une très belle victoire et peut doubler la mise malgré ses 71,5 kg ici. En deuxième choix, le numéro 11, Montgeau-Froid. Bertrand Lestrade connaît une très belle réussite pour l'écurie de Joël Boanard et ce cheval régulier fils de Dr Dino pourrait trouver une juste récompense à ses efforts aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Kingelvis. Avec cet élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet, tout sera une question de sagesse. S'il est décidé et dans un bon jour, en classe pure, il peut largement mettre tout le monde à la raison. En quatrième position, viendra le numéro 6, Ephédrine. D'une folle régularité mais ne sachant quasiment pas gagner, cette représentante de l'entraînement de François-Nicolle peut compter sur l'aide de Bastille-Dubourg pour espérer franchir le poteau en pole position. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Mouton. Gabi Linders l'aime bien et sa dernière victoire est franchement très bonne. Avec l'aide de Maxime Gorieux une nouvelle fois, il peut lui aussi prétendre à une place dans les 5 premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 9, Félissa. Pour son premier handicap, cette représentante de la casac de Jean-Luc Henry, fille de Diamond Boy, tentera logiquement de terminer dans les 5 premiers. En avant-dernier choix, le numéro 1, Fan d'Apples. Passé depuis peu dans les box de David et Satalia, lui qui est un ancien protégé de Philippe Pelletier, peut compter sur l'aide de Félix de Gilles et des Oeillères pour espérer jouer une place dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, dernier cri. Bien placé ici et avec l'aide d'Alain de Chitré, ce représentant de la jeunesse peut espérer une belle place à l'arrivée. En cas de nom partant, le numéro 2, Beryl Bay, piloté par Armel Letout et âgé de 10 ans, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent que le tiers s'écartent et quinte et plus dans le désordre, les deux derniers faisant tout de même un peu plus de 100 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.